Musique 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 C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimecreda. Bienvenue au sommet de cette édition. Après trois ans de formation, ils sont au nombre de 17 les impétrants qui ont reçu leur parchemin de fin de formation à l'Institut Biblique Oliaba de Cardiogo. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. De la petite, vous qui êtes à table. Soit un ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est sous ce nom de baptême que la 13e promotion section morée et la 33e promotion section française ont clôturé leur année académique. Au nombre de 17 les impétrants de l'Institut Biblique Oliaba de Cardiogo ont fait le choix de servir fidèlement le Seigneur et de marcher droitement sur la parole de la vérité. Odette Zongena, Yannick Kaboré, nous en disent plus. Musique Musique Au son de la fanfare, les lauréats de la 13e promotion section morée et de la 33e promotion section française de l'Institut Biblique Oliaba de Cardiogo faisaient leur entrée. Prédication, louanges, adorations, prestations de chorale et artistes ont meublé cette cérémonie de remise de diplôme qui vient ici couronner trois années d'études, de consécration et de persévérance. Musique Pour les récipiendaires, ce sont des sentiments intrimulés à la foi, de joie et de don de soi. Je rends grâce à Dieu pour ces jours merveillés que le Seigneur m'accorde d'être parmi les lauréats. Pendant trois années, on a pu suivre beaucoup de modules pour l'Institut Oliaba 2020-2023. Vraiment, je suis très content. Mais je sais qu'avec ces modules, ça va m'aider dans ma propre vie et ça va m'aider aussi dans mon entourage et aussi ça va m'aider côté artistique. Après trois années de formation, je suis vraiment heureuse pour la journée d'aujourd'hui parce que c'est trois années d'efforts couronnées par un diplôme. Ensuite, c'est vraiment demander d'abord l'aide et l'accompagnement du Saint-Esprit afin que je puisse réellement accomplir la mission que Dieu nous a demandé de faire et également parler fidèlement de la parole de Dieu comme ce que nous avons retenu comme thème. Parler et dire la vérité. Le directeur de l'Institut biblical Oliaba du Cardiogo a pour sa part félicité les 17 lauréats qui n'ont ménagé aucun effort pour arriver à bon port. Parce que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Ces étudiants qui viennent de finir, c'est-à-dire 10 ans mourés et puis 7 ans français, ils ont brillamment suivi les cours et ils ont été assidus. Et c'est pourquoi nous leur donnons le diplôme de fin d'études. Ils ont vraiment participé à la vie de l'école et puis le témoignage que nous avons d'eux est réconfortant. Porteur des messages aux fidèles, le coordonnateur national des centres Oliaba a marqué de sa présence à cette rencontre pour inciter les plus réticents à emboîter les pas des diplômés. Notre message, c'est que nous reprenons l'idée biblique qui est de veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre message et de persévérer dans ces choses, comme c'est écrit dans 1 Timothée 4, 16. Les assemblées de Dieu comptent au moins 73 régions ecclésiastiques. Nous avons au minimum 50 centres d'Oliaba répartis dans tous les pays. Et à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes en train de travailler à ouvrir beaucoup d'autres pour que le maximum de fidèles, de membres de nos communautés soient formés afin de relever les défis des derniers temps que nous vivons. C'est dans une atmosphère d'euphorie générale qu'a pris fin la cérémonie. Ces 17 lauréats ont reçu tous les rudiments nécessaires pour se présenter devant Dieu comme ont des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de vérité, comme le résume bien le nom de baptême en ces termes, soit un ouvrier selon le cœur de Dieu, tiré de 2 Timothée 2, le vers 15. La salle des banquets de Ouara 2000 a refusé du monde le dimanche 23 juillet 2023 lors du concert du groupe dénommé La Voix des Lévites. En effet, le dit groupe a organisé un concert pour invoquer le règne de Dieu dans notre pays en proie à des attaques terroristes. Les temps forts de ce concert avec Abibala et Pourrema Moïse Guinda. Invoquer le règne de Dieu pour notre pays qui traverse des moments difficiles de son histoire, voici la raison pour laquelle est organisé le dimanche 23 juillet le concert intitulé « Qu'est ton règne vienne » par le groupe La Voix des Lévites. Organisé dans la salle des banquets Ouara 2000, le concert a connu un véritable succès et les chantres qui ont assisté ont fortement félicité les organisateurs pour leur réussite. Le paquet est mis, en tout cas je pense que c'est un pari très bien réussi parce que le groupe La Voix des Lévites n'ont vraiment pas joué avec la communication donc que tout le monde s'est impliqué dans la communication et le résultat est extraordinaire. « Que ton règne vienne » c'est vraiment un concert qui vient à point nommé. Nous parlons du Seigneur, c'est le règne du Seigneur, un concert qui donne toute la gloire, toute la place au roi de gloire, un concert qui invoque la présence de Dieu, le règne de Dieu et je pense qu'il n'y a rien de tel. C'est un concert qui vraiment met le point central, l'accent sur la présence même de Jésus, la présence même de Dieu et je pense que c'est un pari qui a été réussi. Ce concert s'inscrit dans la dynamique de rechercher la paix par tous les moyens et nous, nous soumettons cette doléance à Dieu, le garant de la paix. Nous l'avons organisé dans le contexte où nous vivons actuellement, notre pays qui traverse des moments difficiles et on s'est dit qu'à ce moment, nous voulons invoquer le règne de Dieu. C'est dans ce contexte que nous avons initié cette célébration « Que ton règne vienne ». L'objectif a atteint, comme vous le constatez, le peuple de Dieu est dans ce temps de louange et d'adoration parce que quand le règne de Dieu est invoqué, il n'y a rien de tel que la manifestation de la puissance. Donc pour moi, c'est ce que nous voulons et voilà ce qui se constate actuellement. Un concert évangélique à guichet fermé, les parrains ont visiblement manifesté leur satisfaction. Il faut noter que le pari a gagné parce que déjà c'est guichet fermé, les gens ont répondu, les autorités et les assises sont là et nous avons vu qu'ils ont fait des spectacles extraordinaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prochaine édition, la salle même va refuser du monde, il faut passer à une autre dimension. Donc nous sommes là pour les encourager, pour leur dire qu'ils sont sur le bon chemin et qu'ils doivent garder cette flamme pour faire mieux que les années précédentes. Humainement parlant, c'est un succès, mais le vrai succès, c'est Dieu qui le connaît. Et nous croyons que Dieu, quand il est dans l'affaire, il permet que le succès soit là et nous bénissons le Seigneur parce que c'est assez rare que pour des tickets qui sont vendus, que ce soit à guichet fermé. C'est une grâce du Seigneur parce que quelquefois, on se rend compte que les gens veulent bien venir, mais ils n'ont pas soit les moyens ou le temps, mais on voit ce soir que la salle est bien pleine. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Gloire à Dieu parce que c'est lui qui a permis cela et c'est lui qui le permet. Je crois que c'est parce qu'il a approuvé l'événement que nous avons vu tout ce qui se passe. Guichet fermé à la salle des banquiers Ouagadoumine, les organisateurs envisagent pour les prochaines éditions faire ce concert de la voix des lévites dans une salle encore plus vaste et peut-être le stade 4 août ou le palais des sports pour rassembler fils et filles du royaume pour adorer le grand roi. Nous allons au Niger pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Tentative de coup d'état, le président nigérien Mohamed Bazoum est retenu ce mercredi à Niamey par la garde présidentielle à l'issue de Pourparler qui ont échoué et l'armée a lancé un ultimatum à la garde, a appris l'AFP de sous-proche de la présidence. Le président nigérien Mohamed Bazoum est retenu ce mercredi à Niamey par la garde présidentielle à l'issue de Pourparler qui ont échoué. Selon une source proche de la présidence, l'armée aurait lancé un ultimatum à la garde. Dans un message publié sur Twitter, la présidence du Niger indique que mercredi matin, des éléments de la garde présidentielle d'IGP ont engagé un mouvement anti-républicain. Ils auraient tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. Ces dernières sont prêtes à attaquer les éléments impliqués dans ce mouvement s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments, a précisé la présidence. Un député du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a affirmé à l'AFP que le chef de l'Etat ainsi que sa famille sont sains et saufs. Avec l'élection du président Bazoum en 2021, le Niger a connu sa première transition démocratique depuis son indépendance en 1960. Tout tentatif de déstabilisation pourrait avoir de lourdes conséquences sur la sous-région. Toujours dans le même contexte crise au Sahel, le soutien du conseil de sécurité de l'ONU sollicité. Le président de la CDAO a exhorté le conseil de sécurité à soutenir le retour à l'ordre. constitutionnel dans trois pays de la région. Alors que le Sahel est en proie à la crise, mardi, le responsable du bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a appelé à un soutien concret, réaliste et à long terme de la part de la région et au-delà pour parvenir à une paix durable. Les 6,3 millions de personnes déplacées à travers le Sahel constituent une autre conséquence humanitaire gravement préoccupante. Un nombre croissant de ces populations, contraintes au mouvement, trouve refuge dans les pays côtiers, y compris la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je lance un appel à tous les partis prenantes pour la mise en commun de nos efforts en vue de préserver la dignité des personnes réfugiées et la sécurité des pays d'accueil ou de transit. Environ 30 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans la région. Les coûts d'État dans la zone inquiètent aussi. La région est préoccupée par la résurgence des militaires dans l'espace politique. Le fait que 3 des 15 pays de la région soient sous régime militaire est révélateur de l'inversion des acquis démocratiques. Pour la CDAO, cette situation est inacceptable et tous les pays doivent revenir à l'ordre constitutionnel dans les délais impartis. Votre soutien à la transition vers l'ordre constitutionnel dans les trois pays n'est pas seulement crucial, il est aussi dans notre intérêt collectif. L'Afrique de l'Ouest peine à conjurer ce mauvais sort alors que mercredi, le président nigérien faisait face à un mouvement d'humeur de sa garde. Autre sujet dans cette édition, incendies meurtriers, une nouvelle hausse du mercure, menace ce mercredi la Grèce et les pays touristiques de la zone méditerranée où les incendies et les intempéries continuent de faire rage, laissant donc derrière eux un loup bilan humain et environnemental. Paysage post-apocalyptique à Rhodes, l'une des îles grecques qui luttent jour et nuit contre les incendies depuis plusieurs jours. Lundi, les feux de forêt ont fait trois victimes, dont deux pilotes de l'armée de l'air qui luttaient contre les flammes. Le pourtour méditerranéen est frappé par de violents incendies, comme ici en Croatie où un feu s'est déclaré mercredi près de Dubrovnik au lieu historique et touristique. Environ 130 pompiers tentent de circonscrire les flammes, attisées par des vents forts durant la journée de mardi. Selon la presse locale, le feu a également fait exploser des mines déposées dans les années 1990. Frappé par une intense vague de chaleur, la Sicile est aussi le théâtre de violents incendies devenus incontrôlables. Les autorités italiennes font déjà état d'au moins trois morts. Au Portugal, des centaines de pompiers restaient mobilisés mercredi pour éviter la propagation d'un feu de forêt qui a éclaté la veille dans les environs de la station balnéaire de Sintra. Selon la protection civile, l'incendie a fait au moins huit blessés. En Espagne, toute l'attention est focalisée sur l'incendie qui s'est déclaré mardi sur l'île de Grande-Canarie et qui a entraîné l'évacuation de dizaines de personnes. La situation était sous contrôle mercredi matin. Dernier axe avant de terminer cette édition. Plus de la moitié des Israéliens, soit 56%, redoutent une guerre civile dans un contexte de crise sociale et politique après l'annulation de la clause de raisonnabilité de la réforme judiciaire, selon un sondage de Channel 13. L'enquête de la 13e chaîne de télévision israélienne, menée au lendemain de l'adoption du texte à la Knesset, révèle plusieurs éléments. Lorsque les Israéliens sont interrogés sur leur avenir en Israël, près d'un tiers des citoyens envisagent de quitter le pays. Il reste tout de même une bonne majorité à vouloir rester en Israël. La même question a été posée aux électeurs du Likoud. Quasiment l'unanimité des militants ne compte pas quitter Israël. contre 3% qui estiment envisager un départ vers l'étranger. Les Israéliens ont aussi été interrogés sur la question sécuritaire. 54% d'entre eux craignent que la situation ne soit affectée par la législation, contre 37% qui déclarent ne pas avoir peur. Parmi les électeurs du Likoud, 12% craignent une détérioration de la situation sécuritaire. Mais ils sont une grande majorité à répondre par la négative. L'étude montre également que la majorité des citoyens israéliens craignent une guerre civile. 56% contre 35% qui répondent ne pas craindre un embrasement dans les villes du pays. Lorsque les électeurs du Likoud sont interrogés cette fois, seuls 37% d'entre eux ont répondu positivement à la question, contre 56%. Le sondage de la 13e chaîne israélienne s'intéresse aussi au bloc et au siège de chacun des partis en cas de nouvelles élections. Principale information à retenir, le parti de l'Union pour l'état de Benny Gantz bat un nouveau record, avec 30 mandats contre 25 mandats pour le Likoud. Yesh à titre de Yaïr Lapide est le troisième plus grand parti, avec 17 sièges. On retient par ailleurs dans ce sondage que le Méretz, qui n'a pas dépassé le pourcentage de blocage aux dernières élections, obtiendrait cette fois 4 mandats. Le bloc de la coalition dirigé par le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, ne recevrait que 52 mandats. Un nombre en baisse par rapport au scrutin précédent. Une petite majorité d'israéliens pensent par ailleurs que le Premier ministre souhaite un compromis sur la poursuite de la législation. Enfin, à la question, est-ce que Yaïr Lapide et Benny Gantz doivent reprendre les négociations avec le Premier ministre et la coalition ? La majorité du public répond par l'affirmative. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie de sortie de la 13e promotion section morée et de la 33e promotion section française de l'Institut public Oliaba de Cadiogo. et 17 en MP30 ont reçu leur parchemin de faits de formation. Ils sont désormais aptes à servir le Seigneur dans plusieurs domaines dans les églises. Daniel Medrago a réalisé cette édition. Vous nous avez reçu depuis le Soudan. Bonsoir à vous de me revenir en Christ Jésus. Sous-titrage ST' 501